Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur RedStack. Et oui, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur l'horloge, c'est presque obsessionnel en ce moment. Je vais vous montrer aujourd'hui deux trois petites choses, notamment on voulait corriger le fait que cette horloge ne se synchronise pas toute seule. Alors j'ai eu un petit défi qui m'a été lancé sur Twitter, j'y réponds évidemment, maintenant je réponds au défi, c'est parti. Donc maintenant l'horloge est synchronisable, je vous montre ça dans un instant. Vous allez voir, on a eu pas mal pas mal de problèmes et un petit peu d'aide. Allez c'est parti. Allez c'est parti, juste avant de vous parler de la façon dont je vais synchroniser l'horloge, je vais vous parler d'une autre horloge qui a été faite par Dishark. Alors Dishark a répondu à ma vidéo en disant qu'on pouvait compacter encore un petit peu les choses, notamment grâce aux observeurs, parce qu'un observeur qui regarde un bloc change d'état. Et si un observeur regarde ce premier observeur, du coup il peut transmettre ce courant. Là ici il y a un répéteur en plus parce que le piston est en collant, il lui faut au moins deux tics pour pouvoir envoyer le bloc et le ramener. Mais sur le côté, à ce niveau là, vous voyez, on a la même chose, un observeur qui envoie directement le courant dans un piston. Alors le modèle de Dishark, je l'ai reproduit ici, j'ai remarqué que parfois il se bloquait. Je pense que ce piston est un petit peu buggé. C'est pour ça que moi j'ai simplement adapté un petit peu ce système là, voilà, pour mon horloge. J'ai laissé la cloque en bas, alors je sais qu'il y a moyen de la compacter encore un petit peu. Je ferai ça à terme pour l'instant, on travaille un petit peu dessus, un petit peu à l'arrache. Et je pense que finalement, je vous fais un petit peu plus de vidéos, pas seulement quand mon système est pile poil, mais je vous montre un petit peu comment ça avance au fur et à mesure. Et ça a l'air de vous plaire, donc je vais continuer ça. Donc pour l'instant, moi mon horloge est là en bas, tranquillement. Et en fait, là où j'ai gagné de la place, c'est sur le dessus. Parce que tout le système qui envoyait le courant, finalement, on a simplement un observeur ici qui regarde le bloc, qui regarde là ce premier observeur, le piston. Donc en fait, il se prend un tic dès que ce bloc là bouge. Ici également, puisque cet observeur regarde ce bloc là, cet observeur là, celui là, et il envoie aussi un tic ici. Donc impossible pour ce système de se bloquer, puisqu'il ne prend pas de courant en permanence, le piston. Donc ici, c'est beaucoup plus rapide. En dessous, à ce niveau là, puisque c'est là que ça commence, en règle générale, on a l'horloge ici qui est faite. Regardez la première vidéo, vous verrez dans le petit, en haut à droite, un lien vers la première vidéo concernant cette horloge, la dernière en fait. Donc en fait, dès que ce comparateur là s'éteint, il permet à la torche de s'allumer pendant un bref délai, pendant un tic. Donc ça envoie du courant dans ce bloc, qui envoie donc un tic dans ce piston. Donc il pousse le bloc, et grâce à cet observeur là, qui regarde la poudre qui est juste ici, il envoie un deuxième tic, avec un tic de délai, donc le deuxième tic, qui permet au piston de rétracter son bloc. Donc ça, c'est le petit système que j'ai utilisé, qui est bien bien compact, pour pouvoir rendre ce piston collant, finalement. Et puis en dessous, j'ai utilisé le même système que D-Shark, puisque pour que ce piston là fonctionne, on a cet observeur qui regarde ce bloc. Si ce bloc bouge, il change d'état. Donc cet observeur qui le regarde envoie un tic dans ce répéteur, qui est à deux. Et donc du coup, ce piston se prend deux tics, et s'étend, et se rétracte avec le bloc. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a permis de compacter encore un petit peu le système. Finalement, sans cette partie en bleu, qui est le synchroniseur, et puis cette partie en jaune ici, qui recette le synchroniseur, on aurait quasiment une horloge qui fait un de large. Ça c'est top, c'est vraiment très sympa. Il y a l'horloge aussi qui fait deux en dessous. Mais ça, il y a moyen de la compacter encore un petit peu. Ah, c'est intéressant, je pourrais en fait mettre tout ce qui est piston au-dessus. Donc il y a moyen de la compacter et de faire vraiment quelque chose de très compact encore à ce niveau-là. Bref, ce sera peut-être pour une troisième vidéo. En attendant, je vais vous parler de la synchronisation. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à synchroniser les choses. Pourquoi ? Parce que la seule façon de synchroniser, en fait, c'est d'utiliser ce petit capteur de lumière. Voilà, qui me permet d'allumer la lampe quand c'est nécessaire, juste ici, derrière le petit item. Puisqu'on m'a fait la réflexion, c'est marrant. Toute cette redstone pour reproduire juste ce qu'un item fait dans Minecraft. Alors effectivement, le but du jeu c'est d'avoir quelque chose de swag. Voilà. Donc, je reproduis donc une partie, j'ai récupéré. Merci à Dishark encore une fois pour cette astuce. Alors c'est vrai que j'avais ce modèle-là que j'ai fait quand les Observeurs sont sortis quelque part par là-bas. Je vous avais montré dans une vidéo il y a longtemps comment, grâce aux Observeurs, faire un cycle éternel. Et effectivement, j'avais complètement zappé ça. C'est vrai que quand on a un peu la tête dans la redstone, parfois, on a du mal à prendre du recul. Et échanger avec vous, ça aide vraiment beaucoup. Donc merci, merci pour tous vos commentaires. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des vidéos, si vous retravaillez mes systèmes, si vous avez des astuces, des choses comme ça, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Voilà, donc on va discuter de ce qui fâche maintenant, le capteur de lumière. Comment dire ? Ce n'est pas que c'est codé avec les pieds, mais qu'il n'y a rien qui est synchronisé dans Minecraft. C'est un peu infernal. En fait, le capteur de lumière va dégager un courant de redstone en fonction de la lumière. Pas du tout en fonction de l'heure du jour. Donc, on va avoir des niveaux de lumière différents, par exemple, s'il pleut ou s'il y a de l'orage. Alors ça, déjà, c'est un petit peu compliqué. Mais aussi, il va y avoir, dans Minecraft, la journée fait 24 000 tics. Sur ces 24 000 tics-là, je vous montre un petit graphique à l'écran, ce sera plus simple pour vous. Sur ces 24 000 tics-là, vous le voyez que midi et minuit ne sont pas vraiment synchronisés sur les 24 000 tics. Midi, c'est à 6 000 tics et minuit, c'est à 18 000. Donc, du coup, la fin de la journée, ce 24 000 tics se trouve un petit peu au milieu de nulle part. Ça, c'est une première chose. En fait, si, 24 000 tics, c'est à ce moment-là, ou quand on se couche avec le lit, c'est à ce moment-là qu'on se réveille. Mais vous le voyez sur le graphique, ce n'est pas à ce moment-là que le capteur envoie un signal. Il envoie un signal un petit peu plus tôt. L'idée, c'était d'avoir ce système-là, donc avec le capteur, le comparateur et puis le piston, qui limite, en fait, le pulse à une seule fois par jour. Une seule fois par jour, le matin, au moment où le capteur de lumière commence à percevoir un peu de lumière, le comparateur s'allume et il envoie un pulse dans ce piston-là. Ce piston qui est un piston collant, d'ailleurs, qui n'est pas obligatoirement collant maintenant, puisque j'ai complètement changé le système, donc ça peut être un piston classique. L'idée, c'est d'avoir uniquement un pulse, un tic, le matin, quand le capteur de lumière perçoit un peu de lumière. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Ce piston va pousser ce bloc de redstone juste ici. Et ça va lancer simplement cette cloque. Donc, cette cloque-là, vous le voyez, elle a été programmée, voilà, ça s'arrête, elle a été programmée sur 3 répéteurs qui sont à fond, à 4 tics, donc à au moins 12 tics de délai. Ensuite, ça bloque ce comparateur qui est sur moins, bien sûr. Donc, ça fait qu'il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, tous les 12 tics. Voilà. On a juste en dessous de cette poudre un petit observer qui récupère le courant dans ce deuxième observer, puisqu'ils sont deux, ils se suivent, et ça renvoie le pulse ici, juste dans ce petit circuit vert. En fait, ce circuit vert-là, il permet de lancer un cycle si on le souhaite. Il permet de le faire de ce côté-ci si on active le piston, vous voyez. Ça permet de changer l'heure si on le souhaite manuellement. Mais il permet également, quand on a le bloc de redstone qui arrive à ce niveau-là, de lancer un impulse. Donc voilà, ce petit circuit-là permet beaucoup, beaucoup de choses. C'est lui qui transmet l'impulsion à ce piston qui va permettre de régler l'heure. Donc, cette petite cloque, c'est vraiment tout bête. En fait, la seule chose qu'il fallait faire, c'était donc le matin, elle commence à se lancer, cette cloque, et elle va faire au bloc le tour de la cloque jusqu'à ce qu'elle se trouve à un endroit particulier. Puisque le matin, quand il y a les premières lures du jour, on veut que le bloc se trouve ici. Donc en fait, on va attendre que le bloc se trouve juste là. Et quand le bloc est ici, donc ce qui correspond... Ah non, je l'ai déplacé parce qu'en fait, au début, je voulais checker ce bloc-là, mais au final, je récupère le signal quand il est juste ici, pour éviter qu'il se déclenche toutes les nuits, en fait. Parce que sinon, quand réellement le bloc arrive à ce niveau-là, au moment de la nuit, en fait, ça lance le cycle alors qu'il ne faut pas... c'est pas le but, quoi. En fait, le cycle est lancé uniquement quand le bloc se trouve à cet endroit-là du cycle jour-nuit. Donc dès que le bloc de redstone se trouve juste ici, à ce niveau-là, il envoie le courant, comme vous le voyez, dans ce système jaune-là, qui va recette la cloque. Donc tous les matins, la cloque est lancée. Hop ! Oh, pardon, j'ai bloqué le système. Tous les matins, la cloque est lancée. Et dès que le bloc de redstone se trouve ici, il recette la cloque. Ce qui permet donc de synchroniser l'horloge. Le problème étant... Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais simplement me faire un petit time set. 22... je crois que c'est à 22 400 à peu près que le jour se lève. Donc on va mettre 22 200, histoire d'avoir quelques types devant nous. Alors vous le voyez, là il fait nuit, l'horloge n'est pas du tout synchronisée. Mais au petit matin, juste au moment où les premières lures arrivent, vous voyez, le cycle entier se lance. Et quel que soit l'endroit où se trouve la cloque, il va la synchroniser pour la mettre à cet endroit-là. Voilà. Dès que le bloc est arrivé ici, il a stoppé la cloque du synchroniseur. Et le bloc reste à ce niveau-là. Voilà. Ça c'est très sympa. C'est un synchroniseur qui fonctionne. Il n'y a aucun souci. Mais c'était sans compter sur Mojang. Merci beaucoup pour votre fabuleux jeu déjà. Mais pour les petites incohérences qu'il y a parfois avec le lit par exemple. Puisque quand on se couche, alors là je ne peux pas dormir. Mais vous voyez que si je mets à 22 200, au moment où les premières lueurs arrivent, donc juste ici, voilà, le cycle se lance, mais je peux encore dormir. Ah non. Oui, ça y est, j'étais trop éloigné du lit. Donc ça veut dire que quand on se réveille, en fait, le jour est déjà bien bien avancé. Et que la synchronisation qui fait que quand on se réveille tout d'un coup, il met l'horloge à ce niveau-là, en fait, le daylight sensor n'est plus du tout synchronisé. Puisque lui, il s'allume comme si c'était tôt le matin, alors qu'on est la matinée plus avancée que ça. Une des solutions, ce serait du coup d'activer un petit peu le levier, puisque la lumière devrait être un petit peu au-dessus. Ça, honnêtement, le côté manuel, bof quoi. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui s'autosuffie et qui se règle tout seul quoi. Donc il va falloir synchroniser. Bon, ça en plus, tous les matins, faire ça, non. Je suis sûr que la moitié des personnes vont oublier, c'est même pas la peine d'y penser. L'idée, c'est de synchroniser le lit avec le daylight sensor. Et pour ça, il va y avoir une chose très très simple à faire. Oups, on va mettre ça plutôt là. Ça va être de retirer un petit peu d'énergie au daylight sensor pour simplement synchroniser le daylight avec le lit. Et donc se réveiller plus tard, lancer le cycle plus tard dans la matinée, pile au moment où on est censé se réveiller. Bon, je travaille un petit peu là-dessus, puisque en fait, j'ai pas du tout fait de calcul. Je pense utiliser un chaudron, bien sûr. Et on se retrouve tout de suite dès que j'ai quelque chose de correct. C'est parti. Allez, on se retrouve. Et vous allez voir, le système a un tout petit peu évolué. Pas grand-chose. J'ai gagné un petit peu en taille. Alors, je vous l'ai dit, ça c'est complètement brut. Il y a certainement moyen de le compacter un petit peu. Quoique, avec les comparateurs, j'ai un petit doute. L'idée, en fait, c'était d'avoir une chaîne de comparateurs. Voilà. Et chaque comparateur, en fait, envoie un signal qui est transmis. Chaque comparateur perd 3 de redstone, de courant de redstone. Pourquoi ? Parce qu'un chaudron qui est entièrement rempli, quand il est à 1, 2 ou 3, il retire 1, 2 ou 3 de redstone au comparateur. Et là, du coup, on retire 6. Vous l'avez vu sur le graphique, quand le matin se lève, quand on est à 24 000 piles, j'ai fait mes petits calculs, d'ailleurs. J'ai fait mes essais. En fait, à 23 940, vous voyez, il se lance à peine. Donc, je crois que je suis arrivé à 23 946. Donc, ça veut dire qu'on est quoi ? 54 tics en redstone, ça fait 5 secondes. On est vraiment quasiment pile à ce qu'il faut. Alors, vous le voyez, j'ai aussi rehaussé un petit peu le bloc de 1, puisque maintenant, je veux qu'il s'arrête quand le bloc de redstone est à ce niveau-là pour se stopper ici. Donc, dès que le bloc de redstone arrive ici, il stoppe le système et le dernier cycle le fait arriver là. Donc, ces deux petits chaudrons permettent de retirer les 6 tics. Et théoriquement, si je fais un time set, je ne sais pas, au milieu de la nuit, 22 000, et que je me couche, ça devrait se coïncider. Au niveau de la synchronisation, on devrait vraiment être pas mal. Il se lance. Bon, c'est assez rapide quand même le matin. Normalement, il devrait faire ça que les matins où c'est désynchronisé. Bon, on ne sait jamais. Parfois, il peut y avoir une légère désynchronisation. Donc, voilà. On est, donc je vous l'ai dit, d'après mes calculs, on est à 5 secondes d'être parfaitement synchronisé. Je pourrais rajouter avec, juste retirer un petit signal. Je pourrais même le retirer, ce signal-là, en écartant les comparateurs pour que le signal perde 1. Mais honnêtement, rajouter tout ça juste pour 5 secondes, je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant, quand on se réveille, vous voyez, le cycle se lance et il se met parfaitement synchronisé. Il ne devrait pas tarder à monter, d'ailleurs. Donc, il reste des petits aléas. Par exemple, au moment où on se couche, on ne sait pas trop où en est la cloque. Donc, il peut y avoir une légère variation à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un des facteurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, les 5 secondes, on est quasiment, je pense, à un système parfait. Le fait qu'ils se synchronisent tout seuls, déjà. Le fait que le matin se soit adapté et par rapport au daylight sensor et par rapport au lit. Je pense que c'était les deux grands défis qu'il fallait relever pour cette vidéo. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à partager sur Twitter. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de parler tous avec vous. Notamment avec Dishark aussi. Merci beaucoup à toi. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Ah, vous voyez, ça y est, ça se synchronise. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo Redstone. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada